Musique Coucou, c'est le tutorat ! Rassurez-vous, cette fois, pas besoin ni de feuilles, ni de brouillons, ni de café, parce qu'on va juste vous présenter l'épreuve du E2. On va d'abord vous parler un peu de ce qui vous attend au concours. L'épreuve du E2, qu'est-ce que c'est ? C'est 88ème en 1h30, donc normalement pas de problème au niveau du temps, surtout que c'est que du cours. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Ne tergiversez pas pendant 5 minutes sur chaque item, parce qu'en général, quand on revient sur un QCM et qu'on devient hésitant, c'est là qu'on s'embrouille l'esprit et qu'on se trompe. Beau, c'est bien, c'est tuieux, c'est un gros co-f dans toutes les filières. On vous a mis un petit tableau pour récapituler tout ça. L'UE2, comme vous le savez sûrement déjà, c'est presque que du par cœur, donc il faut faire super attention aux détails. Faites des annales pour savoir quel degré de détail attend chaque prof, et comme ça, vous pourrez apprendre vos cours en fonction. Après, il ne faut pas non plus négliger la compréhension des mécanismes globaux. Comprendre, ça permet d'avoir une vision globale de tout ce que vous apprenez. Ça vous permet aussi d'aller dans les détails plus facilement. Ça vous permettra aussi de faire le lien entre tous vos cours et avec les autres UE. C'est là que vous comprendrez à quel point l'UE2, c'est une matière super cool. Une particularité en UE2, c'est qu'il y a des QCM2D. Il y en a 10 à 15 tous les ans, et ils sont pondérés. Ça veut dire qu'ils valent plus de points que les QCM2 cours. Donc il faut bien aller en ED et revoir vos coupes de temps en temps pour vous habituer à les comprendre. Pour analyser une coupe, il y a différentes questions à se poser. Déjà, quel est le type d'échantillon qu'on utilise ? Est-ce que c'est un frottis buccal, vaginal, un prélèvement de sang, de sperme, un liquide recueilli lors d'un lavement bronco-alvéolaire, un tissu ou d'autres choses ? Ensuite, quelle échelle est-ce qu'on utilise ? L'échelle, ça donne une indication assez globale sur les éléments qu'on peut observer, donc c'est important. Cette échelle, d'ailleurs, elle dépend du type de microscopie. Est-ce que c'est de la microscopie électronique, à transmission, à balayage, ou de la microscopie optique ? Ensuite, la technique, elle influe aussi beaucoup sur la compréhension de la coupe. Donc il faut vous demander quelle coloration est utilisée, si on utilise de l'immunofluorescence, de l'immunomarquage. Et pour finir, quels sont les éléments observables sur la coupe ? Essayez de les noter sur votre feuille avant de regarder les items qui sont proposés. Ça vous évitera d'être embrouillé, donc faites-vous confiance. On va essayer de vous donner quelques astuces pour bien retenir votre cours en UE2. La méthode d'apprentissage dépend beaucoup de chacun, donc piochez dans les conseils qu'on vous donne en fonction de ce qui vous convient. Personnellement, j'aimais beaucoup faire des schémas pour bien retenir mes cours, notamment quand c'était un processus cellulaire, donc la division cellulaire, la mort cellulaire, c'était très utile pour me représenter le mécanisme. Vous pouvez aussi trouver vos propres moyens mnémotechniques ou vous inventez une petite histoire afin de vous représenter correctement un processus ou une chronologie. Enfin, il est nécessaire de revoir vos cours et vos ED régulièrement pour les approfondir correctement. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne surtout pas négliger la troisième et la quatrième semaine d'embryo. Ça arrive en fin de semestre, c'est difficile à comprendre parce que le cours avance vite, mais dès que c'est compris, le plus gros est fait. En plus, ça vous permet de gagner pas mal de place au concours parce que c'est une partie de l'UE qui est très généralement délaissée. Donc, travaillez ces cours méthodiquement. Quand vous avez une heure de cours, le jour même, il faut que vous compreniez votre cours et que vous l'appreniez parce que dès le lendemain, il va falloir enchaîner sur des mécanismes un peu plus compliqués. Et voilà, on a fini pour cette vidéo. Bon courage et restez motivés ! On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de correction de la colle du E3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada